La mise en route du projet a été un peu longue, essentiellement en raison d'appréhension de ma part, car il était difficile de voir où l'on allait. En fin de compte, c'est en se lançant, avec les élèves, nos mentors et Céline, que le projet a pris peu à peu corps. On avance étape par étape, en évaluant constamment ce qu'il se passe et en construisant au fur et à mesure, en anticipant un peu plus chaque fois, par exemple en s'appuyant sur des réussites ou des échecs, pour une prévision de matériel et une organisation plus pertinente, en réajustant les grandes lignes définies au préalable et toujours avec la participation active des élèves dans ce cheminement. Les élèves ont eu connaissance du projet assez rapidement en début d'année. Plusieurs échanges informels ont eu lieu. Discussions en classe, sur des temps de récréation, lors de déplacements, entre élèves des deux classes, avec ou sans nous, créant une forte attente de leur part. La première séance s'est centrée sur le métier d'ingénieur. Nos mentors ont présenté leur métier et leur entreprise Thalès. L'un des éléments importants lors de cette étape a été le lien créé entre les ingénieurs et les élèves. Ces derniers ont été très impressionnés et ravis d'avoir l'opportunité de travailler avec des génies. C'est le mot qu'ils ont utilisé. Hichem, Fares et Lounès se sont mis à la portée des élèves, tout en gardant un vocabulaire et une posture spécifique à leur métier. Cela a permis, je pense, de créer un contexte extrêmement propice au bon déroulement du projet et l'entrée dans la démarche d'ingénierie. L'attrait et l'intérêt de l'ensemble des élèves tient aussi, je pense, à la finalité claire, la construction d'un robot et sa programmation en vue d'une participation à un événement annuel sur l'école. En perspective également, la participation à un congrès des jeunes ingénieurs avec d'autres classes ou, au même titre que lors de congrès professionnels, ils rendraient compte de leurs démarches et présenteraient leurs travaux. Les supports et traces écrites du projet ont été en grande partie collectives. Affichage dans la classe avec les étapes réalisées, les schémas explicatifs de certaines démarches utilisées, le vocabulaire spécifique, etc. Les autres traces écrites ont été de deux ordres. D'une part, des réflexions individuelles et ou en petits groupes sur des questions ou des problématiques rencontrées. Les écrits consistaient alors en une petite prise de note pour rendre compte à la classe des propositions et prendre alors une décision collective. D'autre part, des écrits pour rendre compte des séances passées afin de garder une trace, mais aussi pour être au clair et d'accord sur là où nous en étions et pouvoir avancer de manière efficace dans la suite du projet. Au regard de l'expérience de cette année, pour un prochain projet de ce type, je mettrai peut-être en place un support spécifique par élève qui permettrait notamment de rassembler et formaliser davantage les écrits. Un support du type cahier de chercheurs avec les différentes étapes, les interrogations, les hypothèses, les réussites, les difficultés, les idées. Cela permettrait sûrement une appropriation encore plus grande des élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada